L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ? C'est un terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu ? Ou qui a étendu sur elle le cordeau ? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées ? Ou qui en a posé la pierre angulaire ? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel ? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, Quand je lui ai imposé ma loi et que je lui ai mis des barrières et des portes. Quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin ? As-tu montré sa place à l'aurore ? Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués. Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte Et qu'elle soit parée comme d'un vêtement. Pour que les méchants soient privés de leur lumière Et que le bras qui se lève soit brisé. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer ? T'es-tu prononcé dans les profondeurs de l'abîme ? Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes ? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort ? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre ? Parle, si tu sais toutes ces choses. Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière ? Et les ténèbres, où ont-elles leur demeure ? Peux-tu les saisir à leurs limites et connaître les sentiers de leur habitation ? Tu le sais, car alors tu étais né, et le nombre de tes jours est grand. Es-tu parvenu jusqu'au amas de neige ? As-tu vu les dépôts de grêle ? Que je tiens en réserve pour les temps de détresse, Pour les jours de guerre et de bataille ? Par quel chemin la lumière se divise-t-elle ? Et le vent d'Orient se répand-il sur la terre ? Qui a ouvert un passage à la pluie Et tracé la route de l'éclair et du tonnerre ? Pour que la pluie tombe sur une terre sans habitant, Sur un désert où il n'y a point d'homme ? Pour qu'elle abreuve les lieux solitaires et arides Et qu'elle fasse germer et sortir de l'herbe ? La pluie a-t-elle un père ? Qui fait naître les gouttes de la rosée ? Du sein de qui sort la glace Et qui enfante le frimat du ciel ? Pour que les eaux se cachent comme une pierre Et que la surface de l'abîme soit enchaînée ? Nous-tu les liens des pléiades Où détaches-tu les cordages de l'Orient ? Fais-tu paraître en leur temps les signes du Zodiac Et conduis-tu la grande ours avec ses petits ? Cognis-tu les lois du ciel ? Règles-tu son pouvoir sur la terre ? Élèves-tu la voie jusqu'aux nuées pour appeler à toi des torrents d'eau ? Danses-tu les éclairs ? Partent-ils ? Te disent-ils nous voici ? Qui a mis la sagesse dans le cœur ? Ou qui a donné l'intelligence à l'esprit ? Qui peut avec sagesse compter les nuages Et verser les outres des cieux ? Pour que la poussière se mette à ruisseler Et que les mottes de terre se collent ensemble ? Chasses-tu la proie pour la lionne ? Et apaises-tu la faim des lionceaux ? Quand ils sont couchés dans leur tanière Quand ils sont en embuscade dans leur repère Qui prépare aux corbeaux sa pâture Quand ces petits crient vers Dieu Quand ils sont errants et affamés ? Sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits ? Observes-tu les biches quand elles mettent bas ? Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent Et connais-tu l'époque où elles enfantent ? Elles se courbent Laissent échapper leur progéniture Et sont délivrés de leur douleur Leurs petits prennent de la vigueur Et grandissent en plein air Ils s'éloignent Et ne reviennent plus auprès d'elles Qui met en liberté l'âne sauvage Et l'affranchit de tout lien ? J'ai fait du désert son habitation De la terre salée sa demeure Il se rit du tumulte des villes Il n'entend pas les cris d'un maître Il parcourt les montagnes pour trouver sa pâture Il est à la recherche de tout ce qui est vert Le buffle veut-il être à ton service ? Passe-t-il la nuit vers ta crèche ? L'attaches-tu par une corde pour qu'il trace un sillon ? Va-t-il après toi briser les mottes des vallées ? Te reposes-tu sur lui parce que sa force est grande ? Lui abandonnes-tu le soin des travaux ? Te fies-tu à lui pour la rentrée de ta récolte ? Est-ce lui qui doit l'amasser dans ton air ? L'aile de l'autruche se déploie joyeuse On dirait l'aile, le plumage de la cigogne Mais l'autruche abandonne ses oeufs à la terre Et elle les fait chauffer sur la poussière Elle oublie que le pied peut les écraser Qu'une bête des champs peut les fouler Elle est dure envers ses petits Comme s'ils n'étaient point à elle Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement Car Dieu lui a refusé la sagesse Il ne lui a pas donné l'intelligence en partage Quand elle se lève et prend sa course Elle se rit du cheval et de son cavalier Est-ce toi qui donnes la vigueur au cheval Et qui revêt son cou d'une crinière flottante ? Le fais-tu bondir comme la sauterelle ? Son fier hennissement répand la terreur Il creuse le sol et se réjouit de sa force Il s'élance au-devant des armes Il se rit de la crainte Il n'a pas peur Il ne recule pas en face de l'épée Sur lui retentit le carquois Brille la lance et le javelot Bouillonnant d'ardeur Il dévore la terre Il ne peut se contenir au bruit de la trompette Quand la trompette sonne Il dit « En avant » Et de loin il flaire la bataille La voix tonnante des chefs et les cris de guerre Est-ce par ton intelligence que l'épervier prend son vol Et qu'il étend ses ailes vers le midi ? Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève Et qu'il place son nid sur les hauteurs ? C'est dans les rochers qu'il habite Qu'il a sa demeure Sur la cime des rochers Sur le sommet des monts De là il épie sa proie Il plonge au loin les regards Ses petits boivent le sang Et là où sont des cadavres L'aigle se trouve Sous-train pour ouvre la règle Le sang Sous-titrage FR ?